Repliés sur les versants de la Sierra Nevada de Santa Marta, les Kogi mènent une existence simple et hautement spirituelle. Les quelques douze mille individus vivent de la pêche, la chasse, l'agriculture. Ils ont à cœur de préserver leur mode de vie ancestral directement hérité de leurs ancêtres, les Taïronas. Ils vouent un véritable culte à Aluna, mère nature, qu'ils considèrent comme un être vivant à part entière, mère de l'humanité. Les Mammu, chefs spirituels, s'adonnent régulièrement à des rites sacrés visant à célébrer le cycle de la vie. A leur majorité, les hommes Kogi reçoivent un poporo qu'ils modèlent tout au long de leur vie. Il est constitué d'une calebasse, enduite intérieurement de poudre de coquillage, symbole de fertilité, qu'ils extraient à l'aide d'une tige, le bâton, symbole de virilité. En suçant le bâton, la poudre se mélange aux feuilles de coca qu'ils mâchent continuellement. Ils frottent le bâton contre le col de la calebasse en formant un enduit jaunâtre pour réinscrire leur pensée. La journée avait été consacrée à réparer les toits de palme. Les musiciens et les danseuses se préparaient maintenant sur la place du village d'été. Ils étaient très jeunes, à part la femme Mamou, concentrée sur son tambour, et l'autre prêtre aux longs cheveux, qui semblait palabrer avec son bâton. Ils s'étaient contraints à un long jeûne, ne mangeant que la viande d'igouane consacrée. Les danseuses demeuraient ensemble, détendues, abandonnant au Mamou l'art de la transe et le privilège de voyager. Il semblait se déplacer sur une carte invisible, connue de lui et du jaguar, qu'il s'en allait chercher. Il avait les yeux clos. D'un coup, son visage se fit plus sauvage, son corps plus lourd, ses jambes allant comme des pattes, puis il poussa des cris rocs. Il continuait de frapper la terre avec son bâton, comme pour marquer un itinéraire, se frayant un chemin parmi les danseuses. La musique s'arrêta. Le danseur, étourdi, absent, s'y a des yeux. Une légère moue d'étonnement, puis il se mit à rire. Les sages mélangent le rire au sacré. Ils secouent les paradoxes comme des hochets. « Mamou, pourquoi ne dormez-vous jamais ? » Et le Mamou de répondre, « Ça me fatigue. » Et les Indiens adossés aux maisons de rire à s'entordre les boyaux. Une légende qu'on retrouve chez bon nombre d'Autochtones raconte l'histoire édifiante d'un monstre s'étant gavé de toutes les eaux de la terre. Il avait enflé à l'infini et léché les dernières gouttes de rosée. Les êtres humains se grattaient la tête. S'ils ne faisaient rien, la sécheresse les tuerait tous. Alors, ils firent rire le monstre avec des blagues, créant un ruissellement généralisé salvateur. « C'est seulement ainsi, disent les sages, que la vie peut recommencer, que la joie jaillit tel un torrent de montagne, quittant l'ombre, la cupidité et la peur pour les terres légendaires de la fertilité. » La terre avait tremblé. Au pied de la Sierra Nevada de Santa Marta, une grande vague avait déferlé sur la côte. Les groupes d'Indiens vivant au bord de l'océan avaient perçu les signes avant-coureurs, la forme étrange des nuages, le trouble, la retraite des pélicans, suivi du grand silence. Sans affolement, ils avaient gagné les collines, attendu que la terre gronde et que l'océan se fâche tout seul. La terre trembla et la grande vague arriva, comme ils s'y attendaient, en portant les abris, rappelant aux êtres la puissance des forces cachées qui dirigent la croissance et la fertilité du monde. « Alouna, tout ce qui est advenu et peut devenir. » Quelque chose réclamait ce mouvement d'Alouna, cet esprit agissant de la nature qui veille inlassablement sur l'équilibre et l'harmonie. Quand les répliques cessèrent, Bette et Homme retournèrent vers le littoral. Les Indiens savaient que la mer sollicitait leur aide pour rétablir l'équilibre rompu qu'ils devraient faire des cérémonies appropriées. Ils échangèrent des feuilles de coca et au chair la tête en silence. Dans un petit hameau de maisons de pierres, de tourbes et de bois, vers les hauts sommets, un jeune homme se préparait pour un curieux voyage. Le conseil des anciens s'était réuni dans la Kankouroua, la maison-temple où s'élaborait la pensée de la communauté. Cela faisait bien trop longtemps que la montagne n'avait pas embrassé l'océan et que le coquillage n'avait pas salué les sources. Le jeune homme emportait dans son sac des pierres sacrées provenant des cavernes des mammous et tirait du lit des torrents. Elles contenaient la force dure et liquide de la mer, le champ des cimes, le souvenir que tout se tisse en spirale sur le grand métier du monde, là où toutes les choses créées en même temps sont reliées. Maintenir la réalité était la mission des Kogi. Ils étaient des veilleurs, des gardiens de la terre, astreints à une assaise et une vie naturelle, favorisant une pensée capable d'entendre la voix d'Aluna. Ces pierres sacrées sauraient parler à l'océan dans le langage de l'apaisement. Le conseil savait aussi que les sages grands-mères du littoral étaient en train de préparer des coquillages précieux. En cet instant, une jeune fille ajustait son turban sur la plage et regardait fièrement les sommets où elle devrait déposer ses offrandes. La moche, il a, le petit sac en coton qu'elle avait mis en bandoulière, contenait la vie bleue des fonds marins, le mouvement des vagues et le champ mémoire des baleines. Toutes les forces séparées doivent se connaître pour s'aimer. L'antique sagesse fut prononcée au même instant par les pères et les mères du peuple. Après avoir franchi les pentes abruptes semées de rochers et de longues herbes, Kouizi descendit l'un de ses mille chemins creusés par les pas indiens. Il fallait veiller à poser les pieds sur des pierres stables, se jouaient des racines et des flaques de boue léchées par les filets d'eau alimentés par les sources. Il prit le sentier de la grande forêt, passa de longues barres rocheuses accompagnées par le cri lointain d'animaux sauvages, arriva bientôt sur les terrasses d'une ancienne cité Teirona. De son côté, Anshigetse marchait d'un bon pas. Après avoir franchi des pentes douces, elle progressait réellement sur les premières collines. Bientôt, les muscles de ses cuisses et sa respiration haletante l'avertirent que la déclivité était plus forte. Il lui fallait modifier son rythme, chercher la communion avec la peau de la mer tandis qu'elle cueillait dans sa poitrine l'air vif et l'azur, la force du ciel. Elle traversa deux ruisseaux, vit s'éloigner un serpent corail entre deux buissons. Elle avançait, seule, sans peur, immergée dans la nature comme tous les kagabas, les êtres humains qui vont laissant un éveil dans le cœur du monde qui leur a été confié. À la tombée du soleil, elle ramassa du bois et fit un feu bas dans une hutte de bivouac qui servait de halte aux familles de passage et s'allongea dans l'un des hamacs tendus entre les murs. À quelques heures de marche, Kouizi avait opté pour dormir dans l'une de ces petites grottes où les mammous venaient méditer sur des sièges de pierre. Il avait tendu son hamac entre un arbuste et une aspérité de la roche. Dans la fumée âcre de son feu, il mâchait des feuilles de coca, mouillait la tige de son poporo. Il veilla longtemps, l'esprit vif, et s'endormit quand la lune apparut. En Shigense fut debout la première. Elle descendit au ruisseau, s'asperge à dos et après avoir mangé une galette et cueillie des baies et des haricots, se remit en route. Elle montait le sentier des mules à travers la forêt quand Kouizi s'éveilla dans sa grotte, le front éclairé par les premières lueurs du soleil. Oeuvre d'un rêve ou intuition, lui vint l'image du grand pont de bois qui enjambait le torrent rugissant à quatre heures de là. Il pensait passer plus à l'ouest, entre les longues plateformes qui rejoignent l'océan, mais il savait que les images qui s'invitent sans prévenir sont souvent là pour nous guider. Il mâcha de la gomme de canne à sucre et suivit un laillon qui passait juste au-dessus de la grotte pour rejoindre la piste qui menait au grand pont de bois. Anshigetse avançait sur un sentier glissant semblant dessiner par quelques grands serpents amoureux des sinuosités et des daudanes. Il pleuvait. Elle était en âge et les effets de l'altitude se faisaient sentir. Sa chemise de coton était détrompée. Elle éprouvait une grande joie à suer ainsi et à sentir les gouttes ruissonner des deux côtés de sa chemise. Un rayon de soleil filtré dans les nuages ajoutant la lumière à cette bénédiction. Ils arrivèrent en même temps du sentier de chaque côté du pont et s'engagèrent. Tout en s'avançant, ils contemplèrent leur silhouette et jetèrent un œil sur leur moche îlasse dont les motifs avisent les Indiens sur les possibles liens de parenté entre les clans. Ils n'étaient plus qu'à trois pas quand ils saisirent qu'ils étaient l'un et l'autre porteurs d'offrandes, rendus à mi-chemin de leur destination, eux-mêmes, deux mondes qui se croisaient. Impossible de passer sans se frôler ou se tenir à l'autre. Face à face, ils optèrent pour des présentations. Ils ne se connaissaient pas et étaient heureux de pouvoir converser. La pluie fine tombait à peine et révéla bientôt un grand arc-en-ciel. Pris dans la lumière, une tendre complicité s'infusa dans leur regard. Puis ils avancèrent, se frôlèrent en se croisant, leur corps osant à peine se toucher, leurs yeux seuls se caressant. Ils n'eurent que le temps de goûter au plaisir de cette rencontre et malgré la fugacité du moment et leur timidité, ils furent d'accord pour se donner ici rendez-vous le surlendemain au même endroit, leur devoir accompli. Enchigetse et Kouizi s'étaient à peine quittés que les vents frais de la joie les accompagnaient. Cette courte intimité avait été si intense. Choisis par les leurs pour apporter les offrandes de pierres et de coquillages, ils étaient déjà désireux de s'offrir eux-mêmes. Leur chemin, éclairé par la lumière de l'autre, semblait fait d'une moitié de l'arc-en-ciel. Quand Kouizi déposa respectueusement les pierres sacrées dans les vaguelettes de l'océan, les grands-mères s'approchèrent et le bénirent. Pour l'une d'elles, il était clair que ce garçon n'avait pas rencontré que des arbres et des moustiques en chemin. Elle songea en souriant qu'il était joliment assorti à la jeune Mungi. Là-haut, Enchigetse s'agenouilla au-dessus du grand lac et posa ses coquillages sur un rocher dans la solitude des montagnes. En descendant, elle alla saluer les mammous dans leur campement d'altitude et repartit le cœur battant. Elle souriait tout en marchant, certaine que le jeune homme arriverait avant elle. Kouizi fut bien là le premier. Il n'avait pu s'empêcher de courir un peu. Il était adossé à un rocher les pieds nus dans le torrent. Il vit venir vers lui la jeune fille coquillage, la perle des perles de la Sierra. Enchigetse vint s'asseoir à ses côtés et la main de l'océan prit dans la sienne celle de la montagne. Sous-titrage